Hola que tal señorita, señorito, bienvenido en mi casa Bah voilà ça y est, dévoilé au grand jour, tout le monde sait à présent que je suis une grosse merde en espagnol J'ai fait LV2 espagnol, j'ai un cancre, un cancre Je profite de ce début de vidéo pour vous parler du sujet d'aujourd'hui Qui est un sujet à ne pas prendre à la légère Vous le savez sûrement, c'est la rentrée des classes J'ai quand même conscience qu'ici il y a de tout, des très jeunes, des gens de mon âge et des gens un petit peu plus âgés Il y en a pour tout le monde et c'est ça qui fait plaisir, la diversité c'est ce qu'on aime sur cette chaîne Je réfléchissais à quelques petites thématiques de vidéos pour ce début d'année Et très naturellement la thématique de l'étudiant m'est venue Oh quand je parle de trucs sérieux, tu me fous bordel dans la baraque Tabernacle Voilà pourquoi je dois faire le ménage tous les jours Tous les jours J'aime traiter tous les sujets de façon très légère dans mes vidéos Donc aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une vidéo dans laquelle je vais manger comme un étudiant pendant une journée Des fois j'aspire trop quand je parle et ça passe par le mauvais tube Des repas petit budget pour toute la journée mais également simple, rapide et healthy Parce que voilà, le but c'est pas de se faire des pâtes au beurre matin, midi et soir Ouais bah non mais c'est clair Il se passe plein de trucs ici, c'est super intéressant en vrai Non mais ça va de me couper la parole Mon ange, regarde les gens On regarde les gens quand on parle, c'est pas poli de pas regarder La précarité étudiante c'est pas quelque chose à prendre à la légère Que ce soit la précarité financière Il y a des étudiants qui ont du mal à vivre toute l'année pour payer leur loyer, la nourriture, les études Et puis il y a d'autres sujets dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne Que ce soit le harcèlement scolaire ou un petit peu la détresse psychologique en tant qu'étudiant Ça peut être vos meilleures années comme vos pires Voilà, en ce qui me concerne ça a été mes meilleures années Moi je pense que ça a été genre les années qui m'ont le plus appris sur moi dans ma vie Le statut d'étudiant pour moi c'est un peu de l'instabilité psychologique Parce qu'on passe un peu par toutes les étapes En amour, en amitié On a peur pour l'avenir On grandit en fait et on commence à affronter le monde Le vrai, le terrible Voilà, faire les papiers administratifs tout ça Donc ce que je vous propose c'est qu'aujourd'hui on aille faire les courses Comme ça demain je me lève le matin et j'ai déjà tout ce qu'il faut dans mon frigo Donc moi j'ai déjà préparé des petites recettes que je sais j'aime déjà Parce qu'en vrai quand je regarde ce que je mange Je consomme de temps en temps des produits qui sont assez onéreux Genre l'avocat, tout ça je sais que c'est cher Mais à côté de ça je fais des plats genre super faciles, simples à réaliser Et dedans on peut mettre de tout Donc on peut très bien mettre des aliments qui sont pas chers Bref, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup là Pour commencer la vidéo on va aller faire les courses dans une de vos enseignes préférées J'ai nommé Lidl Voilà, Lidl c'est l'enseigne préférée de tout le monde en réalité De vos darons, de vos grands-parents et des étudiants Tout le monde aime Lidl Si vous aimez pas Lidl Bah c'est la vie Mais avant d'aller chez Lidl on va aller faire quelque chose de très important Je vais aller à la banque et je vais monter en l'air tout le monde Voilà, parce que ma conseillère elle est en vacances toute l'année Personne me répond par mail, personne me répond hôtel, personne ne me répond tout court Étant donné que je vais pousser un coup de gueule Il faudrait quand même que je sois habillée de façon assez sérieuse Parce que sinon je vais passer pour un guignol Déjà quand on regarde mon faciès je suis pas avantagée Donc si on peut essayer de faire notre mieux pour le reste c'est très bien En vrai je disais ça je vais arriver en miskine Je vais leur demander gentiment s'ils peuvent faire ce dont j'ai besoin Ils vont me dire que non et je vais appeler ma mère en pleurant Voilà, j'allais mettre ce petit haut que j'aime beaucoup Mais aujourd'hui on a besoin de montrer aux gens qu'on a de l'argent d'accord ? Donc ce truc que j'ai payé une tonne, clairement je vais le mettre, voilà Est-ce que vous voulez une anecdote super drôle sur ce top ? Si jamais il y en a qui connaissent pas C'est la marque Louévé, qui est une marque de luxe, qui coûte super cher Et comme sur mon front il est écrit Énorme mouton, victime du marketing, victime de la com Tout le monde a commencé à acheter ce débardeur Et je l'ai acheté également Donc à la base je l'ai commandé sur le site Au prix de, accrochez-vous, 270 euros On est sur un tissu blanc Je le commande dans un premier temps sur le site en S Il s'avère que le S est clairement trop grand Je le renvoie et dans la foulée, avant même qu'il soit arrivé Je commande le XS Et au moment où j'ai recommandé le XS Il est passé de 270 à 350 Je refais tout le paquet, bien propre, nickel et tout En me disant là le truc il est carré, j'ai tout mis dedans J'ai rien oublié, même la carte de remerciement je vous la donne Et là je reçois un petit mail du service client Louévé Me disant Bonjour, vous avez oublié de mettre le débardeur dans le colis Pardon ? J'ai une tête à oublier de mettre le débardeur dans mon colis Il y a eu un moment donné où quelqu'un a ouvert le colis A enlever le débardeur Et bien ils ne m'ont jamais remboursé, figurez-vous Donc j'ai quasiment payé plus de 600 balles Juste un débardeur Et ce qui me scandalise dans cette histoire Parce que je suis scandalisée C'est que moi-même vous voyez j'ai une marque J'ai un service client Dès que quelqu'un m'envoie un mail en me disant Oui Estelle, j'ai un souci avec ci, avec ça Je renvoie Je m'en bats les coups, je renvoie Et encore eux je suis sûre que ça leur coûte moins cher de produire ça Que moi mes 30 grammes de tes matcha Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourquoi je vous agresse comme ça ? Mais il faut me dire qu'il faut que j'arrête de vous agresser Alors que vous y êtes pour rien en fait Ouah c'est chaud A tout Jésus On va aller chez Lidl et je vais vous dénicher les meilleurs trucs A petit prix de chez Lidl En tout cas je vais tout faire pour que vous puissiez ressortir de cette vidéo Avec des bonnes idées, recettes et surtout food chez Lidl On est arrivé chez Lidl Je vais tout débaliser Non je dégole, je vais rester raisonnable C'est quand même une vidéo pas chère à la base J'ai acheté plein de choses Alors pas que pour la vidéo Aussi pour mon usage personnel J'en ai profité, voilà Mais je vais tout vous montrer J'ai oublié le ticket de caisse J'ai pas pris le ticket Putain mais qui est conne Bienvenue dans ma vie Alors, de la laitue Ah là c'était vraiment un caprice perso Tout ce qui est oléagineux Parvédiavo Du jambon blanc Des oignons Un petit chocolat 85% Celui-là je le connais, je l'avais déjà pris Parce que j'avais fait une vidéo dans laquelle je mangeais Lidl pendant 24h Ça c'est pour notre consommation personnelle Ça aussi c'est pour ma consommation perso Mais j'ai vu ça, j'ai été choquée C'est une nouveauté Bjorg Et genre c'est des émincés Au pois chiche Une banane J'ai pris un ginger shot Alors ça c'est vraiment pour les étudiants riches N'est-ce pas Et pour finir j'ai pris ça pour les toilettes Voilà, super glamour Pour nettoyer les chiottes Je crois que pour tout ça J'en ai eu pour genre 25€ Et sinon pour mon rendez-vous à la banque En fait ça a été plutôt concluant Donc je suis contente Mon cœur c'est bon le noc de piquant C'est vraiment trop bon Hola señorita, señorito Oh 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 c'est bon On arrête avec l'Espagnol Là ça va C'est frais le matin Sans juste à préciser Que c'est pas juste pour les yeux J'étais chez Pixi Ils sont ultra surcotés Bah écoutez les gars On va aller prendre le petit déj J'espère que ça vous fait plaisir Alors allons-y Pour moi ce ginger shot Il est vraiment pas ouf les gars Je crois que c'est un truc Et on peut commencer ce petit déj Ce matin les gars On va préparer quelque chose de très simple Un bowl cake Avec une banane Un oeuf 40g de flocons d'avoine Et juste un carré de chocolat noir Donc clairement je vous le dis En gros les 3 principaux ingrédients C'est ceux-là Et c'est vraiment des ingrédients Tout petit budget Mine de rien C'est assez bourratif De mettre une banane entière Comme ça Mais vas-y Je vais suivre la recette Et on termine avec nos 40g de flocons d'avoine Donc là c'est pas pour toi Au début j'avais dit à Léo qu'elle ne montrait pas sur les tables Et tout Cette période est révolue Comme on peut le constater Alors il a l'air d'être plutôt fini Ce bowl cake La question est maintenant Qu'est-ce que je fais pour la cuisson Et j'espère qu'il va bien se démouler par contre Moment de vérité Et bah il a l'air Oula Vous voyez plus rien Il m'a l'air pas mal du tout On va le laisser refroidir un peu Je crois que ça va descendre ou pas Si je fais ça De toute évidence Non Ah oh oh non Non Il s'est cassé C'est chaud Faut juste dire ce qui est quoi Je ne sais pas cuisiner Hop Et bah voilà On a reformé ce bowl cake Il est beau comme tout Tien Dernière étape le chocolat noir J'ai pris celui-ci parce que c'était le moins cher chez Lidl Là on prend un gros carré En plus ils sont super gros Puis écoutez regardez On va venir le poser dessus Comme ça il va venir fondre Et puis ça va être trop bon On est à 1,30€ La tablette de chocolat Environ 1,50€ Les 500g de flocons d'avoine 1€ je crois Le kilo de banane Et puis Je n'ai pas regardé Les oeufs Et pareil on doit être aux alentours de 1€ Sauf que vous imaginez C'est pour des grosses quantités Donc là c'est clairement Beaucoup moins qu'1€ Ce bowl cake Pour moi c'est un super petit déj Parce que ça cale quand même C'est vachement gros C'est équilibré C'est même protéiné Si jamais vous faites du sport N'hésitez pas à rajouter un peu De protéines en poudre Ça fait largement l'affaire Vous pouvez aussi remplacer la banane Par la compote de pommes Si vous préférez C'est trop bon C'est vraiment délicieux Si jamais vous êtes étudiant Que vous avez vraiment une routine alimentaire Genre super rapide Healthy et pas chère Les gars faites pas les rats Partagez nous les recettes en commentaire Genre vraiment Si jamais vous avez même des trucs super simples Mais juste rapide et bon C'est tout bénef pour tout le monde Donc mettez les en commentaire J'ai reçu un colis trop cool Du coup je vais l'inbox avec vous Et on va même le monter ensemble Estelle bricoleuse C'est un cadeau pour ma fille Faut sachez que Faut savoir que Les gars quand j'ai sorti ma vidéo sur loupa J'ai lu tous vos commentaires J'ai pris toutes vos recommandations Tous vos conseils Sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde Vous avez été nombreux à me dire que les chats Ils aimaient pas l'eau stagnante Donc j'ai acheté à ma fille Une petite fontaine à eau Et oui Je sais que c'est pour toi Oui tu le sais T'as compris que c'était pour toi Et alors les gars En plus j'ai pas pris n'importe laquelle J'ai pris le top du top J'en ai pris une en céramique Oh elle est trop mignonne Oh c'est cutie Regardez Écoutez normalement Si je mets de l'eau là C'est censé marcher Bah ça marche pas Allez Oh mon dieu Je crois que c'est en train d'arriver Ça y est on a réussi Oh mon bébé commence à boire de l'eau mon cœur J'ai l'impression que ça la saoule en fait Il est un peu fort le jeu vous voyez Je sais pas ce qu'elle en pense Franchement je sais pas Bon je dirais que le seul inconvénient C'est qu'elle aime trop aller jouer dedans Du coup Regardez l'état du sol Je sais même pas si elle boit Je crois qu'elle joue Enfin je sais pas Voilà C'est sa passion Elle en fait partout Putain Oh non Je grignote ça parce que vraiment les gars Elles sont tellement bonnes C'est noix de péquence J'ai pas les mots Alors Ce midi On passe à une recette que j'adore Je vous avoue que c'est un truc Que je me fais quasi tout l'été Parce que je trouve ça trop bon C'est équilibré Rapidement Et vraiment pas cher Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec Vous allez bien comprendre Il s'agit des wraps Franchement les gars Je vais vous montrer ma recette Préférée des wraps Mais vraiment Vous pouvez tout mettre On veut absolument pas que le wrap il soit sec Donc pour faire un bon wrap On va utiliser une bonne petite sauce Faites maison Et hyper équilibrée A base de skir Fromage blanc De la nette Du citron Et le petit truc en plus Un peu de concombre En fait ça fait presque un taziki quoi Et je trouve ça trop bon Et le faire maison Ça vous coûtera beaucoup moins cher Et en plus Ce sera plus équilibré Là je vais prendre un peu de skir On va rajouter un peu encore Pour faire des économies évidemment On passe sur des formats gros Comme celui-ci Là on rajoute un peu de jus de citron De la nette C'est trop bon la nette Genre vraiment j'adore ça On va venir couper notre petit concombre Tac On coupe en tout petit dé pour faire notre genre de taziki Voilà Et on vient le mettre dans notre petit bol Hop Ok J'adore ça moi Petite base Ensuite moi j'ai pour habitude d'ajouter de l'échalote Mais vous pouvez mettre de l'oignon Ou ne pas en mettre du tout d'ailleurs J'ai quand même Je mets la dose en général On va venir ajouter de la tomate cerise les gars Question pour un champion Quelle est la protéine la moins chère que nous pouvons utiliser ? Un oeuf Tac On va manger j'ai trop faim Donc là ce que je vous propose C'est d'en faire genre 2-3 Vous vous mettez ça dans un tupperware en plus Pour aller en cours Franchement c'est parfait Et vous pouvez le manger chaud ou froid C'est très bon Donc pour moi c'est un des repas idéals Quand on est étudiante Je vous jure faites pas confiance C'est trop Même si j'ai jamais roulé sur l'or quand j'étais jeune Parce que mes parents ils sont normaux Vous voyez ils gagnaient leur vie Mais pas des millions d'euros quoi J'ai quand même eu toujours cette chance Et franchement c'est une chance de fou De ne pas avoir à compter pour ma nourriture Quand j'étais étudiante C'est à dire que c'est vrai que dans ma famille La nourriture c'est hyper important Enfin mes parents c'est vrai qu'ils ont toujours préféré Mettre plus d'argent dans la nourriture Pour qu'on mange bio Pour que Enfin voilà ma mère elle achetait souvent Chez des petits producteurs Des trucs comme ça Donc c'est vrai que Quand j'ai été étudiante Ils m'ont vraiment jamais embêtée là dessus Genre en fait Ils me laissaient un peu Libre cours de faire mes courses Et d'acheter ce que je voulais Tant que c'était pas de l'argent Que je utilisais pour aller au resto Je faisais les courses Et je pouvais acheter des trucs de qualité Et ils m'ont jamais embêtée avec ça Donc franchement c'est vrai que j'ai eu quand même Beaucoup de chance Quand j'étais en étude De jamais manquer de rien En tout cas au niveau alimentation Et ils me payaient aussi mon loyer Donc franchement j'avais vraiment Beaucoup de chance Cela dit C'était ma période un peu de Tessia sur les bords Donc je pense que je leur coûtais Pas grand chose Et en plus je faisais deux fois plus de sport Ça par contre c'était la belle époque Quand je faisais du sport comme ça Entre temps la motivation Elle s'est Volatilisée Je me suis le fait en cold brew C'est à dire que En fait je l'ai fait de façon Complètement classique La seule chose c'est que Je mets pas de lait végétal D'ailleurs J'en profite pour vous dire Qu'on a fait le restock complet Sur le site de Noka Matcha A l'heure à laquelle je vous filme En fait le restock a pas encore été fait Puisque là on est mardi Et moi je fais le restock dimanche Donc c'est pas pour tout de suite Mais en tout cas quand la vidéo sortira Ce sera le cas Donc voilà N'hésitez pas à aller sur le site Vous allez enfin pouvoir vous fournir Ce magnifique verre brandé Noka Matcha D'ailleurs derrière vous avez toutes les instructions Pour faire un bon thé Matcha J'ai également les pailles qui sont brandées Ah bah d'ailleurs je l'ai mis à l'envers Merde Plus les trois Matcha Donc là j'ai préparé mon Matcha Avec l'authentique que je viens d'ajouter sur le site Et qui n'était pas dispo Lors du premier lancement Donc voilà les amis C'est travaux manuels Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis Pour ma fille Oh là là Mon coeur tu vas adorer Je lui ai pris un petit arbre à chat Mon bébé d'amour Donc on va monter ça maintenant Oui Tu sens ou pas que tu vas te régaler dedans mon coeur Ça se fixe pas Putain Ça devient plus technique Ça y est Doucement mais sûrement Tu aurais le moment les gars Elle boit bien ça y est Ça y est ma fille Je bois ta front de tête Je suis très bien de toi mon coeur Euh non il y a un soucis là Là on a un gros problème Comment ça marche ? Vraie question Putain t'as pété non ? Ah Luba t'abuses là Je t'ai demandé C'est pas parce qu'on est étudiant Qu'on n'a pas le droit de s'autoriser Une petite session Presque shopping Donc on va aller dans une de vos enseignes préférées On va aller chez normal Et je vais voir si je trouve pas des petites merdes à acheter Pour la skin care tout ça Peut-être même en food Même si bon j'ai déjà prévu ce que je voulais en food D'ailleurs attendez parce que le goûter va être trop bon En vrai je suis trop contente d'aller vous promener un peu D'aller faire quelques petits achats avec vous Ça me rappelle grave des vagues de New York C'était trop bien Donc c'est parti on y va Nous y sommes Vous mettez des trucs pour les chats à peine j'arrive Moi c'est pour me faire du mal Dites-vous je pense que ça marche tellement bien à Marseille Qu'ils ont déménagé et ils ont ouvert un encore plus grand Genre il y a un étage et tout Cette marque d'après shampoing je l'avais testé à Los Angeles Et en vrai c'est pas mal mais c'est pas ouf Là on est sur un mood très Barbie Et d'ailleurs je viens de voir ce thé En général les creepers ils sont trop bons Fruits rouges je pense que je vais me régaler Donc je vais en prendre un Les masques en or Des cotons au cas où parce que j'en ai plus Les gars cette marque elle est vendue chez Monoprix Et c'est vraiment une bête de marque Perso j'adore tout ce qu'ils font Là j'en ai pas besoin mais vraiment je vous le dis c'est vraiment pas mal Qu'est-ce qu'on va prendre comme masque à faire pour ce soir ? Vite entre le glow et l'hydratant Si je le fais ce soir il vaut mieux que je prenne l'hydratant Oh là là je vais prendre celui-là aussi il est trop beau je trouve Un petit gel pour les mains Ils sont trop forts à écrire ça partout Ça fait trop acheter aux gens d'ailleurs Ça je vais le prendre Si ça nettoie bien les vitres ça m'intéresse de ouf J'ai vu ça pour les chiottes je me dis ça peut être pas mal Je retire tout de suite ce que j'ai dit sur les prix normal Ça coûte une tonne en fait Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Les scrub mommy J'aime trop J'aime trop C'est trop mignon Ils ont quand même réussi à rendre un truc pour nettoyer les chiottes sexy quoi Dans la même gamme j'ai acheté ce truc là du coup pour les vitres J'ai pris du coup mes masques pour dessous des yeux Et j'ai pris deux masques visage Un hydratant et un vitamine C Ensuite j'ai pris un produit pour le nettoyage des mains Ça n'a aucune odeur Je crois que c'était le but du truc J'ai pris ça les gars Je suis comme un cochon Je crois que ça se voit C'est trop mignon Bah voilà C'est parfait pour se maquiller Là j'ai la place C'est trop chou Voilà encore le rayon Barbie Dont j'ai été victime Et j'ai pris une brosse à dents Parce que la mienne elle est complètement fracadot Et comme je vous ai dit j'en ai pour 40 euros Est-ce que vous êtes prêts pour la bonne vieille recette de cookies ? Trois ingrédients Alors là les gars on est sur un truc super sain Protéiné Hyper gourmand Et vraiment pas cher pour le coup Donc on aura besoin genre de trois choses Une banane 45 grammes de flocons d'avoine Pépites de chocolat Donc moi j'ai gardé le même chocolat Et ça c'est vraiment vous qui dosez comme vous en avez envie Voilà En plus en 5 minutes c'est fait Donc là zéro excuse Les gens qui me disent J'ai pas le temps de pâtisser Là on appelle pas ça de la pâtisserie On appelle ça de l'assemblage Ensuite on ajoute nos flocons d'avoine Et puis on vient former des genres de petites boules En forme de cookies Et là ça part 15 minutes à 180 Hidou est rentré à la maison Il a direct pioché un cookie Ils sont bons ou pas ? Tu sais c'est mes cookies genre trois ingrédients Vraiment pas cher Et équilibré LC et tout T'aimes bien ? Ils sont bons hein ? Très bon Je crois qu'ils sont délicieux ces cookies Soyez pas étonnés par ma gueule J'ai fait mon sport et je sors de la douche Je suis encore toute rouge Si jamais ça vous intéresse Et j'ai fait le programme Bouti d'enfer maison de Alaya Je pense que c'est son tout premier programme Qui est sorti genre il y a grave longtemps Mais moi je le trouve vraiment bien Donc à chaque fois que je me remets au sport Je reprends son programme depuis le début Donc voilà là ça fait genre la deuxième semaine que je le fais On va pas tarder à faire le repas de ce soir Et je vous réserve les gars une recette trop bonne C'est les coquillettes de Cyril Lignac Je pouvais pas faire une vidéo Où je mange comme un étudiant fauché entre guillemets Sans faire des pâtes quoi Et ça c'est vraiment best recette de coquillettes C'est vraiment excellent D'ailleurs si ça vous intéresse C'est ma copine Lénadorable Qui a fait beaucoup beaucoup de vidéos Sur des recettes étudiantes à petit prix Donc voilà je vous mettrai sa chaîne ici Franchement je crois que c'est les vidéos les plus vues de sa chaîne Elles sont vraiment trop cool Donc n'hésitez pas à aller chercher des idées par là Si jamais ça vous intéresse Let's go on va faire notre petit risotto C'est un risotto de coquillettes Voilà j'ai pas précisé mais c'est risotto de coquillettes Les copains c'est ready Bon la présentation est pas incroyable J'avais pas de ciboulette C'est la seule chose qui me manquait Mais de toute façon c'est un peu hors budget Je vous avoue la ciboulette Donc c'est pas très grave Vous avez vu c'est super facile à préparer Donc je goûte J'aurais pu peut-être mettre un peu plus de crème fraîche Mais sinon c'est vraiment trop bon Et puis deux on passe à table Allez J'ai un repas validé Bonsoir bonsoir Il est temps de faire la skincare Je mets mes petites barrettes J'en ai pris des roses Parce qu'en vrai je suis très girly en ce moment J'adore C'est drôle parce que quand j'étais petite J'étais trop la meuf Non mais moi j'aime pas le rose et tout C'est trop un truc de meuf Et maintenant que j'ai grandi Je suis en mode Vive le rose Vive le rose Bref Alors on va mettre nos Gold Hydrogen Mask C'est le seul or que je peux m'offrir en ce moment Il y en a partout Sauf sur les patchs En vrai ils sont chelous J'ai pas compris le concept C'est pas trop du gold Là on se croirait plus en mode Maya l'abeille Mais c'est pas grave Et d'ailleurs ils ne sont absolument pas imbibés Donc je pense que ça n'a strictement Aucun intérêt Donc ce n'est pas du tout validé Putain mais ça coule Tout le temps comme ça Je déteste les produits qui coulent Ça m'a l'air bien imbibé Je déteste quand c'est trop imbibé comme ça Putain mais pourquoi je suis gris là Putain Arrête pas à être gris comme ça Mets ton masque et tais-toi Mets ton masque et tais-toi Combien de temps je dois laisser poser ce truc ? 10 minutes Bon les copains J'espère de tout coeur Que vous avez quand même trouvé Que j'ai relevé le défi de cette vidéo Parce qu'en vrai c'était quand même le but Moi j'ai eu envie de vous faire une vidéo un peu fun Dans laquelle je vous propose des recettes intéressantes Pour les étudiants Enfin en tout cas pour moi c'est des recettes qui sont sympas Pas que je veux me jeter des fleurs Mais un peu quand même Donc écoutez les copains Je vous invite à vous abonner à cette chaîne Si ce n'est pas encore fait Voilà Bientôt les 200 000 on espère Dans un an Et puis rejoignez-moi sur Insta Et n'hésitez pas à passer sur mon site Noka Matcha Qui vient juste d'être restock Avant qu'il n'ait plus rien Donc voilà les copains Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz